Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Grégoire Barrère. Bonjour Grégoire. Bonjour. Alors Grégoire c'est votre septième participation à l'Open d'Orléans. Finalement vous êtes un peu chez vous ici maintenant. Oui c'est vrai que j'adore venir ici chaque année. Déjà c'est pas très loin de la maison donc c'est assez pratique. J'aime bien les conditions, j'aime bien le tournoi donc voilà j'y ai déjà bien joué. Malheureusement j'ai pas gagné le titre mais j'ai fait finale donc voilà j'espère que cette année ce sera une nouvelle une nouvelle bonne année ici pour moi. Vous appréciez l'ambiance au palais est-ce que vous sentez soutenu par le public ? Oui il y a toujours du monde qui vient nous voir jouer voilà on joue souvent en fin d'après mais les français donc c'est toujours très agréable et forcément plus on avance dans la semaine plus il y a des matchs chauds et plus le le stade est rempli pour les quarts de finale et demi et les finales voilà c'est c'est rempli à fond donc c'est toujours agréable on se sent soutenu et ça donne une énergie supplémentaire pour aller chercher une victoire. Vous parliez de finale donc c'était en 2019 face à Michael Imer est-ce que c'est un bon souvenir quand même pour vous ou est-ce que finalement le fait de ne pas avoir remporté c'est une trace amère ? Non c'était un bon souvenir j'avais fait une bonne semaine j'avais très bien joué alors lui c'est un mauvais souvenir parce que je l'ai rejoué la semaine dernière il m'a encore battu donc voilà ça va devenir une bête noire pour moi mais non c'était c'était plutôt une bonne semaine j'ai eu un très bon niveau de jeu on sait que c'est un gros challenger dans l'année celui-ci en France qui est toujours relevé donc faire une finale ici à chaque fois ça veut dire qu'on a un bon niveau de jeu donc voilà c'était c'était plutôt une bonne chose et donc maintenant j'espère réitérer et faire mieux. Alors 2019 c'était justement une bonne année pour vous vous êtes imposé à Lille et à Quimper c'était vous vous êtes senti en forme cette année là ? Oui c'est une de mes meilleures années voilà j'ai dû avoir mon meilleur classement pas longtemps après donc voilà ça m'a permis de rentrer dans les 100 aussi c'est sûr que c'était une très bonne année maintenant c'est derrière moi il va falloir voilà bien repartir remonter pour pouvoir revenir dans les 100 rapidement et voilà ça passe par des bons résultats donc à commencer ici. En 2020 vous avez battu le 2e mondial Grégoire Dimitrov est-ce que c'est votre plus beau souvenir de votre carrière ou est-ce qu'il y en a d'autres ? Ce n'est pas le plus beau souvenir c'est sûr que c'est une belle victoire on la compte un très bon joueur en France encore une fois c'est là où joue le mieux donc avec le public derrière moi donc c'était vraiment un moment très sympa après ça restait un match en grand prix c'est toujours un peu moins il y a un peu moins de choses que d'émotions qu'en grand chelem donc voilà ça sera pas dans c'est pas ma meilleure victoire en termes d'émotions mais c'est sûr qu'en termes de résultats c'est un de mes meilleurs matchs et votre plus beau souvenir c'est quoi ? je dirais quand j'ai gagné cet iso cinquième à l'us open sur un oreiller en gagnant ce match je savais que je rentrais dans les 100 la semaine d'après alors vous avez débuté le tennis à l'âge de trois ans et en 2020 vous avez été champion d'Europe cadet par équipe vice champion individuel quand avez-vous compris que vous souhaitiez devenir joueur professionnel ? oui c'est à cette période là vers 16 ans quand j'ai intégré l'INSEP voilà j'ai décidé d'être un peu plus professionnel en faisant sport études voilà pas en mettant l'école de côté parce que j'étais jusqu'au bac mais voilà en faisant un peu plus d'entraînement et un peu moins d'études c'est à ce moment là où je me suis dit bah j'ai commencé un peu à voyager sur le circuit junior et je me suis dit que je voulais en faire mon métier donc voilà je savais que la route serait très longue et semaine en bûche mais voilà et de sacrifice mais voilà finalement voilà je suis très content d'avoir pris cette voie alors vous avez été formé quand vous parliez justement l'école de formation avec Luc Capouille et puis Mathias Bourg est-ce que ça crée des liens d'être de se former ensemble et est-ce que finalement ça vous permet de mieux vous connaître aujourd'hui enfin finalement de vous connaître par coeur quand vous jouez les uns face aux autres ouais c'est vrai que quand on joue depuis 15 20 ans tous les uns contre les autres on se connaît par coeur donc souvent ça donne des matchs un peu bizarres voilà c'est rarement des matchs où il ya un très bon niveau de jeu parce que bah on sait les forces et les faiblesses de chacun donc on essaie de s'appuyer là dessus donc ça donne des matchs ouais toujours très très bizarres compliqué à gérer mais voilà après une fois que le match est terminé voilà c'est passé on redevient pote mais c'est vrai que c'est toujours des matchs assez assez voilà pas très agréable à jouer et le niveau de jeu souvent on s'en ressent c'est jamais des très grands matchs justement jouer contre les amis parce qu'il n'y a pas que finalement avec tous les français vous entendez tous bien jouer les uns contre les autres c'est compliqué de se dire ça y est on rentre sur le cours et puis on oublie le fait qu'on soit copains c'est chacun pour soi moi je dirais que c'est compliqué quand on joue vraiment des amis proches après voilà on est tous plus ou moins potes sur le sur le circuit il n'y a pas vraiment de grosses rivalités ou de mec avec qui on s'entend mal donc non c'est pas un problème c'est vraiment le plus compliqué c'est sur les amis les plus proches qu'on joue c'est là où c'est des matchs voilà plus compliqué mais après le reste on est tous amis et ça donne quand même des bons matchs heureusement parce que sinon il y aurait des matchs un peu pourri quoi vu qu'on s'entend tous très bien quels sont vos objectifs de fin de saison et puis pour l'année à venir bah c'est d'essayer d'aller accrocher le tableau de l'open australie voilà j'ai pas de points à défendre c'est des conditions qui me conviennent donc voilà il va falloir très bien jouer quand même parce que je suis que 150 mais bon je pense que c'est un objectif atteignable donc c'est de m'en rapprocher donc de me rapprocher des 100 et par la suite de revenir dans le top 100 et de m'y installer et de performer chaque semaine alors en 2024 nous aurons la chance d'accueillir les jeux olympiques à paris est-ce que c'est un objectif pour vous de représenter votre pays pour le moment j'en suis très loin de pouvoir penser à ça donc c'est plus un rêve qu'un objectif c'est sûr que voilà c'est ça va être génial c'est vrai que oui j'adorerais les les jouer bien entendu en plus je suis parisien donc à la maison mais pour le moment voilà c'est très loin il ya beaucoup de très bons joueurs devant moi au classement voilà qui pour le moment sont sélectionnables donc voilà j'y pense pas je pense d'abord à bien jouer chaque semaine et à monter monter au classement et voilà on sait jamais si j'ai très bien joué d'ici là oui pourquoi pas si mon classement permet de d'y être ce serait ce serait un rêve et un honneur mais voilà pour l'instant c'est pas du tout dans dans les objectifs en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite merci beaucoup grégoire merci quant à nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15 30